Alors, maintenant que vous l'avez articulé, travaillé en articulation, pour vous, à ce niveau-là de voie, vous allez essayer, alors on est dans une petite salle, vous allez vous gêner un peu, mais essayez maintenant de timbrer un peu plus, c'est-à-dire que là vous travaillez comme ça, et maintenant vous allez essayer de travailler là, c'est-à-dire de sentir la relation entre l'articulation et les sons. D'accord ? À cet endroit-là, là, tu vois, ça résonne là, ça ne laissera aucune trace, voilà, ça ne laissera aucune trace, c'est sûr, ça ne laissera aucune trace. Et fais attention à tes cervicales, essayez de ne pas trop casser la tête, enfin de... Je vais pas trop casser la voix, casser la voix ! Il l'emparouille et l'endosque contre terre ! Il le rague et le roupette jusqu'à son drâle ! Il le pratèle et le libuc et lui baroufle les ouillets ! Il le toccarde et le marmine ! Le manage raparit et ripara ! Enfin, il l'écorque au balis ! L'autre hésite, s'espudrine, se défaisse, se torse et se ruine ! S'en sera bientôt, fini de lui ! Il se reprise et s'émargine ! Mais en vain, le cerveau tombe qui a tant roulé ! À bras ! À bras ! À bras ! À bras ! Le pierre faillit ! Le bras a cassé ! Le sang a coulé ! Fouille ! Fouille ! Fouille ! Dans la marmite de son ventre est un grand secret ! Bonjour, je suis Alain Manest, professeur de théâtre et responsable pédagogique du département théâtre au Conservatoire. L'équipe pédagogique du département théâtre est constituée de quatre professeurs. Deux professeurs de théâtre, dont moi, une professeure de danse contemporaine et une professeure de chant. À cette équipe pédagogique s'ajoutent des invités, metteuses en scène, metteurs en scène, comédiennes, comédiens, spécialistes d'une discipline théâtrale ou d'une technique théâtrale. Bref, des professionnels reconnus qui interviennent tout au long de l'année. C'est ton avocat en sous... Si il dit que ce n'est pas très utile comme question, peut-être que ça t'autorise à ne pas répondre. Et on verra comment Elia s'en sort. Pour pas aussi que Zacharie, ce soit juste du commentaire, mais que ça agisse sur la scène. Pour que ça agisse sur la scène, il faut que toi, ça t'agisse. J'essaye de comprendre comment on est passé par le fait que vous refusiez et que ça soit juste une relation avec les avances de mon fils. Et à quelque chose où c'est tous les deux et où vous avez une relation amoureuse et sexuelle. Ils se connaissent nos enfants ? Donc, là, tous ensemble, on est dans la même situation. Nos enfants ont disparu depuis vendredi, c'est ça ? Vendredi ? Vendredi, vendredi ? Vendredi ? Vendredi ? Jusqu'à l'âge de 30 ans et les élèves sont répartis dans différents cycles, puisque au conservatoire, la formation s'organise en cycles. Un élève à 15 ans va commencer en cycle 1, 3 heures de cours par semaine, puis on peut passer en cycle 2, 2 fois 3 heures de cours par semaine, puis on va passer en cycle 3, 3 fois 3 heures de cours par semaine, auxquels s'ajoutent les stages, et puis des cours de chant et des cours de danse à partir du cycle 2, cycle 3. Alors, à cela s'ajoute le cycle d'orientation professionnelle, qui lui donne 16 heures de cours par semaine, et même plus que ça, c'est une vingtaine d'heures de cours par semaine, auxquelles s'ajoutent les stages et le travail personnel. Le cycle d'orientation professionnelle est vraiment réservé pour des jeunes gens qui sont expérimentés, majeurs, disponibles, et qui veulent s'orienter vers le milieu professionnel. Ha 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 Bonjour, je m'appelle Mickaël Comte et je suis professeur d'art dramatique au Conservatoire de Dijon. J'enseigne auprès de toutes les classes, de la première année de cycle 1 à la dernière année de cycle d'orientation professionnelle. Au Conservatoire de Dijon, la formation est pensée comme une découverte organisée de l'art théâtral. Donc on va inviter l'élève à aller à la rencontre de soi-même, à redécouvrir son instrument, son corps, sa voix. Au théâtre, évidemment, l'instrumentiste est aussi l'instrument. Donc quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous sur un plateau de théâtre ? Tout ça, on va l'explorer ensemble à travers des exercices techniques, mais aussi ludiques, puisqu'au théâtre, le jeu est véritablement une forme d'apprentissage. Super, on continue. Essayez de ne pas regarder Martin, essayez juste de sentir ce qu'il fait et de reproduire de ce que vous arrivez à choper. Super, on accélère encore. Je t'aime Moi aussi Je sais Je sais que tu le sais Je sais que tu sais Que je sais Que tu le sais Et moi Je sais que tu sais Que je sais Que je t'aime Je sais que tu le sais Et tu sais Que je sais Que je sais Et tu sais Que je sais Que je sais Que tu le sais Et tu sais Que je sais Que tu sais Que je sais Que je sais Que je sais Que tu le sais Et tu aimes que je le sache Oui J'aime savoir que tu le sais Au fur et à mesure dans l'année, on va introduire des textes classiques, contemporains, poèmes ou autre type de texte, de manière à commencer à travailler l'addiction, travailler le fait de dire, d'être sincère, d'adresser à un partenaire, et petit à petit, on va aller dans le rôle et vers l'interprétation. Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron. Et comme un hier épicule qui s'y convient d'un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci, dédié comme tous ils le font, des verses financiers, se changer en bouffons, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci, non, merci, non, merci, mais... Chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'oeil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, a-t-elle le voyage auquel on pense dans la lune ? N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, soit satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, si la viande peut triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à ses arts. Durant l'année, nous allons également découvrir l'improvisation et les premières grandes questions de l'acteur, à savoir comment être disponible sur un plateau, qu'est-ce que jouer avec un partenaire. Moi, j'ai coutume de dire que le théâtre, c'est jamais sans les autres, que c'est un art qui tire sa force, son énergie du collectif. Et donc, c'est l'occasion pour les élèves de construire ensemble et d'approcher des premières situations de jeu, des premières situations théâtrales. Jamais elle n'oubliera la vieille hache, l'arme à deux tranchants, aux manches de bronze. Jamais elle n'oubliera qu'elle l'a frappée de la plus humiliante, la plus honteuse des morts. Alors évidemment, mon rôle, ce n'est pas de transformer en un an les élèves en acteurs, mais en tout cas, c'est de les encourager à aller au bout de leurs propositions, au bout de leurs envies, au bout de leur imaginaire, je dirais, comme on irait au bout d'un geste, au bout d'une phrase, au bout d'une pensée. C'est de rendre concret leur esprit d'inventivité, de développer leur curiosité. Le conservatoire, c'est aussi l'occasion pour eux de confronter leur vision du théâtre à la réalité d'un apprentissage artistique qui demande aussi exigence et rigueur tout au long de l'année. Pour ma part, j'enseigne en cycle 2, cycle 3 et COP. Ce que j'aime faire avant tout, c'est travailler en groupe et dans un premier temps, faire découvrir à l'élève son corps d'acteur. Puisque l'instrument de l'acteur, finalement, c'est lui-même. Donc, dans un premier temps, ce qui est très important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Le travail d'énergie, le travail gestuel, la capacité à changer de rythme, tout ça sont des choses importantes et qui s'acquièrent petit à petit. Le conservatoire m'a permis d'apprendre de nouvelles façons de travailler, notamment sur mon placement de voix et sur mon corps. Et j'ai fait aussi de très belles rencontres. Pour moi, le conservatoire, c'est avant tout un lieu de rencontre. On rencontre des superbes personnes qui partagent les mêmes intérêts que nous. On pratique tous du théâtre, tous ensemble, tout au long de l'année. Ça permet de créer un réseau si on veut mener des projets tous ensemble. Aussi, on peut rencontrer des artistes, des comédiens, des metteurs en scène. Donc, c'est superbe parce qu'on rentre encore un peu plus dans le monde théâtral. Pour moi, le conservatoire, ça a été un moyen de concrétiser l'envie de faire du théâtre dans un milieu autre que le milieu scolaire. Et parallèlement à ça, de commencer une préparation conséquente au concours des écoles supérieures. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site du conservatoire et télécharger une plaquette au format PDF qui vous donne beaucoup plus d'informations. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi via la scolarité. Allez, on refait encore ? Oui. C'est avec caméra ou sans caméra ? Avec. Avec ? Allez. Ah, ça flanche tout. C'est sûr. Regardez. Le sourire, c'est avec caméra, alors ça y est. Ah, 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 ah.